Bonjour à tous, bienvenue dans l'Instant Deluxe 2.0 avec un invité très particulier. Pure People est avec nous évidemment en partenariat. Et vous connaissez cette marque, cher Jean-Claude Elfassi ? Pure People ? Bien sûr. Ah bah oui, ce sont les meilleurs. Ah, ce sont les meilleurs. Ah oui, au niveau People, effectivement. Évidemment. Ils ont pratiquement un monopole. C'est le monopole, oui, carrément presque. C'est vrai, c'est un site aussi évidemment avec beaucoup, beaucoup d'images, de photos, de personnalités. On va parler de vous, cher Jean-Claude Elfassi. Vous connaissez déjà ce plateau. Et là, c'est parti. On se refait un petit coup de Jean-Claude Elfassi pour ces nouvelles Instants Deluxe 2.0, case numéro 1. On l'ouvre ensemble. Et hop là, c'est la famille qui s'ouvre devant nous. Alors, papa, maman. Mes parents ? Oui. Qu'est-ce que tu veux savoir sur eux ? L'enfance. Comment ça s'est passé, Jean-Claude ? Écoute, ça s'est très, très bien passé. Des parents aimants qui ne faisaient pas attention à moi. Ceux qui faisaient... Attention à vous ? C'est bizarre, ça. Des parents aimants qui ne faisaient pas attention à vous. En fait, parce qu'ils avaient leur vie. Et en fait, ils étaient un petit peu enfantins, surtout ma mère. D'accord. Enfantins ? Oui, oui, oui. Quand je dis ça, c'était une femme enfant. Et du coup, elle pensait plus à aller s'amuser, faire recevoir des gens. Qu'est-ce qu'elle s'occuper du petit ? Chez nous, c'était la Pompadour, ma mère. Elle recevait, elle faisait des soirées, des fêtes, sans arrêt, sans arrêt à la maison. Et donc, il y avait tout un tas d'artistes, de trucs. C'était fantastique à la maison. Mais c'est-à-dire que nous, il n'y avait personne pour nous surveiller, les études. On allait aussi dans ces petites soirées. Enfin, tu vois, on était là à écouter, à regarder, à s'amuser avec les autres, avec les adultes. Et ce n'était pas la personne qui te disait que tu ailles faire tes devoirs. Il ne faut pas sortir le soir, il ne faut pas faire ci. En fait, on faisait ce qu'on voulait. Votre première passion ? La musique. Et la deuxième ? La littérature, la lecture. D'accord, OK. Donc la photo, c'est arrivé très tard, en fait. Mais ça n'a jamais été une passion. Ça n'a jamais été une photo ? J'adore regarder la photo. Et en plus, moi, j'ai toujours fait de la photo d'actu. Et encore, j'en ai fait très peu. Puisque je travaillais surtout en télévision. Je me suis mis en photo sur le tard. Puisque je faisais de la télévision. J'ai fait de la télévision. J'ai commencé en télévision pendant 15 ans. Donc, même pratiquement 20 ans. Et donc, c'est arrivé assez tard. Et je ne me tâque pas d'être un bon photographe. Mais pourquoi ? Alors, c'est marrant parce qu'encore aujourd'hui, et cette image jusqu'à la fin de vos jours. Vous savez quelle image vous avez, Jean-Claude Elfassi ? Oui, tout à fait. Parce qu'Internet n'existait pas avant. C'est le dindin ? Paparazzi. Oui. On dit Jean-Claude Elfassi. Tout le monde me dit, ah, c'est le paparazzi. Ça vous embête, cette image qui vous est un peu collée ? En fait, je l'assume. Surtout, vous êtes parti sur autre chose, là, maintenant. Voilà, c'est une partie de ma vie. Je ne peux pas la renier. Mais effectivement, c'est une toute petite partie. Et malheureusement, enfin, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, mais Internet n'existait pas avant. Toute ma vie d'avant, comme elle n'était pas sur Internet, j'ai l'impression que ma vie a commencé à partir du moment où il y a eu Internet, tu vois, donc c'est... Il faut refaire le Wikipédia. Non, mais alors là, justement, je suis en procès avec Wikipédia parce qu'ils n'écrivent que des bêtises. Ça fait des années que je suis en procès avec eux. À chaque fois qu'ils mettent une ligne sur moi, j'en fais un procès. Donc, c'est... Mais en plus, c'est les gens qui mettent sur vous. Voilà, ce sont des geeks incultes, tu vois, à Wikipédia. Et Wikipédia, c'est des gens qui se prennent pour des encyclopédistes alors que ce sont juste des geeks incultes, tu vois. Ça peut être ta femme de ménage, qui n'est certainement pas inculte. Mais j'en ai pas, tout va bien. Au point des geeks de Wikipédia. D'accord. Ce sont vraiment des abrutis qui écrivent n'importe quoi, pour la plupart, on va dire. Enfin, en tout cas, ceux qui écrivent sur moi. D'accord. Et c'est à charge ? À la plus d'heure du temps, mais c'est à charge et ça ne repose sur rien. D'accord. C'est ça qui est terrible. Et ça reste comme ça en ligne ? Ils ont dit que j'étais un agent du Mossad, que j'avais du sang sur les deux mains, etc. Tout un tas de choses assez... Ça va loin, oui. Il faut avoir beaucoup d'imagination quand même. D'accord. Donc, voilà. Ils ont dit plein de choses bizarres comme ça et que j'ai réussi à chaque fois à faire enlever petit à petit. Mais c'est hallucinant. Sur la case de l'enfance, on a une petite photo de vous, je crois. Une très jolie photo de vous avec une petite caméra, si je ne me trompe pas. Ou un appareil photo. Non ? Non. On ne l'a pas. Non, on ne peut avoir une photo de moi dans une poubelle. À 13 ans, j'étais dans un vassal, alors j'avais 20 ans. Jeune quand même ? Oui. J'étais le plus jeune journaliste... C'est une Thompson, j'ai l'impression. Une Thompson. J'étais le plus jeune journaliste reporter d'images de la 5. Tout simplement. Et c'est parti de là, cette passion, en fait, pour tout ce qui est médias. Non, ce n'est pas parti de là. C'est parti encore bien avant. Parce qu'en fait, mon beau-père était Jean Janssen, qui était un otage au Liban. Et c'était un ami de mes parents. Et ça a été, donc, quand je dis mon beau-père, c'est parce que ma compagne, c'était sa fille. D'accord. Voilà. Et donc, il a été otage au Liban. C'était un grand reporter à France 2. Ça a été mon rédacteur en chef aussi, quand j'étais à France 2. Et donc, c'est lui qui m'a donné cette passion. Donc, voilà. Cette passion de l'aventure, de partir, de voyager, de se dénicher des choses. De napper par le Hezbollah, tout ça. Tout ça, c'était sympa. Jolie photo aussi, encore, qui passe. On enchaîne avec la deuxième case pour Jean-Claude Elfacy dans cet instant de luxe 2.0. Case numéro 2. La santé. Alors là, c'est important, parce que c'est vrai qu'avec vous, on ne sait pas comment vous pouvez aller. Avec tout ce que vous avez vécu, vous vous êtes fait attaquer. C'est vrai. Sans oublier ma chute d'escalade de 26 mètres. Exactement. Je t'avais rencontré. Oui, c'était un truc de fou, cette histoire. Un truc de fou. Et voilà, je suis en touchant encore. Vous en êtes sorti ? Oui, sans ces cannes. Parce que la tête n'a pas touché, je suppose. Si, la tête, elle a bien touché. Oui, je suis tombé dans le coma direct. Mais je veux dire, ça n'a pas touché si fort que ça. Pour que vous soyez encore en vie, c'est ça que je voulais vous dire. Apparemment, non. Sinon, je serais mort. C'est une sorte de logique. Ou alors, tu vois, j'ai peut-être sept vies, comme on dit, comme les chats. Comme les petits chats. Oui. Vous avez eu des répercussions après, suite à cet accident, Jean-Claude Elfassi ? Effectivement, j'ai été en convalescence quelques temps. Mais voilà, je te dis, je m'en sors. Je m'en sors plutôt bien. Je m'en sors très, très bien. Les violences, vous en avez subi ? Non. Tout ce qui est... J'ai réussi... Tout ce qui est de période photo, des personnalités... Non, à chaque fois, j'ai réussi à... Il suffit de parler. D'accord. Et ça se calme. Et ça se calme. Il y a l'image de vous qui est beaucoup reprise sur YouTube. Vous connaissez cette image où vous êtes sur le plateau de Jean-Luc Delarue ? Ah oui, avec le fou furieux du cruet, oui. Oui, qui veut vous taper. Enfin, je ne sais pas si vous qui vous levez en premier, voilà. Il y a le même Laurence Boccolini qui vous fait mal à ce que vous passez. Donc, je n'avais pas envie que ça finisse en pugilage. Je lui ai juste fait un étranglement. Oui. Et puis après ça, c'était fini. Oui, bien sûr. La sécurité est terminée. Oui, bien sûr. Heureusement qu'ils sont arrivés, d'ailleurs. Mais vous êtes quand même assez violent, alors. Je ne suis pas violent. Non, j'ai évité la violence en le prenant. Et c'est lui qui attaquait sur la séquence ? Mais c'est lui qui attaquait. J'étais assis. Vous savez, vous vous défendre ? Voilà, exactement. D'accord. Vous avez besoin de faire ça avec d'autres personnalités ? Non. Mais lui, ce n'est pas une personnalité. C'est un fils de poissonnière qui a juste couché avec une princesse par hasard. Non, mais là, vous en êtes... Si vous dites ça... Ce n'est pas une personnalité. C'est un type qui a eu la chance à un moment dans sa vie. C'est un peu assez rabaissant, ce que vous dites, là, Jean-Claude. Mais c'est la réalité. Oui. Il a fait un fils de poissonnier. Il a fait quoi de sa vie, en fait, à part être garde du corps d'une princesse et se taper une princesse ? Il n'a rien fait de sa vie. D'accord. Donc, vous êtes toujours en froid. Mais pas en froid. Je ne connais pas ce gars-là. Je ne le connais pas. Alors, lui, il vous connaît, apparemment. Oh, oui. Allez, on enchaîne avec une autre case. C'est la case numéro 3. Jean-Claude Edfassi et l'amour. Comment ça se va ? Écoute, je suis un garçon très stable, donc je suis toujours amoureux. Vous étiez venu avec la dernière fois, d'ailleurs, je crois, en coulisses. Ah, oui, oui. Votre compagne, je me souviens bien. Oui, oui, c'est vrai. Je ne sais pas si on a le droit. Non, il ne faut pas dire qui ça, c'est ça ? Ça reste secret. Oui, autant de pas... D'accord, il ne faut pas dire. Mais bon, elle a un petit talent pour écrire des livres, si je ne me trompe pas. Toutes mes compagnes ont dit talent. Toutes vos compagnes actuelles ? Mais non. Passées. Ah, passées, d'accord. Toutes mes compagnes ont dit talent. Oui, vous savez, alors moi, Jean-Claude, la moindre chose, j'ai l'oreille, je saute. Tu déformes. Je ne déforme pas. Vous me dites que toutes mes compagnes ont du talent, je me dis ça. Toutes les personnes avec qui j'ai vécu avaient du talent. Ça m'aurait intéressé quand même si vous étiez avec plusieurs personnes du temps. Elles avaient toujours beaucoup de talent et avaient beaucoup de qualité. Tout simplement. Exactement. Case suivant. C'est moi qui n'en avais pas assez pour poursuivre, en fait. Ah bon, c'est vrai ? C'est pour ça que ça s'est arrêté ? Toutes mes compagnes sont extraordinaires. Vous avez toujours des contacts avec vos ex ? Mais bien sûr, je les adore. D'accord, ok. Et votre compagne actuelle a contact avec les ex aussi ? Non. D'accord, ok. Non, quand même. Ah oui. Voilà, ça commence. Même si c'est une grande famille, il faut accepter. On enchaîne avec. En fait, je vais te dire, il n'y a pas eu cinq ans de campagne, il y en a eu deux. Ah d'accord, bon, ça va alors. Casse suivante, case numéro 4 avec Jean-Claude Elfassi. Case politique, bleu, blanc, rouge. Vous savez des choses qu'on ne sait pas ou pas du tout ? Au niveau politique ? Écoute, peut-être, mais ça m'est sorti par la tête. D'accord. Je n'y pense pas parce que je ne vote pas, je n'ai jamais voté de ma vie. D'accord. Là, je vais peut-être voter pour le parti animaliste, pour les animaux. Bien sûr, ça correspond avec ce que vous faites, de toute façon, en ce moment. Exactement. Donc, c'est la première fois de ma vie que j'irai voter pour des animaux. D'accord. Pour les animaux. Donc, parti animaliste, voilà, c'est ça. Vous savez que c'est un vote qui a peu de... Mais au moins, je ne sais pas, même si ça a peu ou si ça ne sert à rien, peut-être que ça servira, je n'en sais rien, peut-être qu'un jour. Enfin, en tout cas, j'aurai la conscience tranquille. Mais sinon, pour tout le reste, jamais, j'irai voter. Vous les connaissez, les politiques ? Oui, bien sûr que j'en connais beaucoup. Pourquoi vous les connaissez, Jean-Claude, pour les gens qui ne vous connaissent pas ? Le hasard. Les rencontres, je rencontre. Le hasard, vous êtes aussi un très bon journaliste. Il y a des gens qui sont très sympathiques. Vous savez, elle a déniché les infos. C'est aussi pour ça qu'on vous connaît, en tout cas, dans le milieu. Oui, certainement. Mais non, ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas pour les histoires de fesses, comme tu peux le sous-entendre. Pas du tout. Ça, c'est sûr. De toute façon, le pouvoir, c'est le sexe, c'est la politique, c'est le pouvoir. Il y a des gros secrets, encore en politique, qu'on ne sait pas ? Oui, il y a des gros secrets. Mais tout ça, ça ne peut pas sortir. Parce que les journaux sont trop… Et c'est bloqué par qui, tous ces secrets ? C'est bloqué. C'est une autocensure. C'est une autocensure. N'oublie pas que toutes les chaînes de télé appartiennent à des gros groupes. C'est Hachette, Bolloré, R100. Ce ne sont que des gros groupes. Ce ne sont que des gros groupes. Donc, ils ont des accointances eux-mêmes. Il y a des fois des choses qui fuitent. Il y a des vérités dans ces choses qui fuitent ? Il y a toujours, de temps en temps, il y a des vérités, effectivement. Mais bon, maintenant, avec les complotistes, moi, tout ce que je dis sur Internet, je n'y crois plus. Il faut que je l'ai vérifié de mes yeux vus. Parce que maintenant, il y a tellement de bêtises qui circulent que je préfère ne plus croire en rien que de croire en quelque chose qui n'existe pas. Donc, c'est plus simple. C'est plus simple. Avec un petit copain, etc. On peut me le dire 50 fois. Déjà, je n'en ai rien à faire. Mais en plus de ça, tant que je ne l'ai pas vu, je n'y crois pas. Ça glisse. Est-ce qu'il y a des photos qui sont sous-scellées de personnalités, par exemple, dans des situations très inconfortables ? Mais pourquoi les mettre sous-scellées ? Tu peux les avoir chez toi. Qui sont bloquées dans un coffre, qui ne peuvent pas sortir. En me concernant, non. Vous, vous n'avez rien ? Je n'ai pas de coffre. Non, vous n'avez rien en stock. J'ai en stock certaines choses, mais pas au point que... Vous avez quoi comme chose en stock ? Si je te le disais... Oui, mais de quelle nature ? De nature, oui, effectivement. Mais ce n'est pas dans des personnes qui ne devraient pas être avec d'autres personnes. D'accord. C'est des personnes qui quoi ? Qui quoi ? C'est des personnes qui font quoi ? Non, non, ils ne font rien de spécial. D'accord. Mais ils ne devraient pas être... Là où vous les avez pris en photo. Exactement. Non, je ne les ai pas pris. Mais j'ai des photos. D'accord. Et ces photos-là, elles sortiront un jour ? Non. Pourquoi elles restent bloquées ? Parce que déjà, ça m'intéresse... Ce n'est pas qu'elles restent bloquées. C'est déjà, ça ne m'intéresse pas de les sortir parce que ce n'est pas des choses qui sont... Voilà, c'est leur vie privée. D'accord. Et en plus de ça, je ne pense pas qu'il y ait des rédactions qui aient vraiment envie de sortir ça. Qui oseraient les sortir aussi. Exactement. Casse suivante. Et puis bon, la vie privée, ce n'est pas mon truc. Casse suivante avec Jean-Claude Elfassi. Casse numéro 5. Allez, France 2. Ça, c'est pas mal. Alors d'abord, il y a eu la 5. Oui. Après, il y a eu France 2. C'est pour en parler, évidemment. Mais il y a eu NBC News. Tout simplement. Ça, c'est une époque importante dans votre vie ? Oui, toutes les époques étaient importantes. Oui, parce que je me suis bien amusé. Enfin, en vrai dire, je me suis toujours bien amusé. Là, je me suis encore plus amusé. J'étais tout jeune. On était tous une bande de fous. Vrai logo, celui-là, en plus. Eh oui. Mais on se revoit toujours. Il y a chaque année une soirée, la 5. On se souvient surtout de la disparition de cette chaîne. C'est ça qui est drôle. Eh oui. C'était assez émouvante, d'ailleurs. Pourtant, on était comme des fous. On était vraiment des chiens fous à cette époque-là. Vous en voyez qui de cette époque ? Tous. Pratiquement tous. Le problème, c'est que beaucoup de mes collègues sont malheureusement décédés. Il y en a de moins en moins, on va dire. Mais oui, il y a des soirées, je te dis, chaque année. Ça reste des amis. C'était une belle période. Vous avez encore des rapports avec la télé aujourd'hui ? Oui, oui. J'ai toujours des amis en télévision, bien sûr. Des amis de longue date. Des ennemis. Il y a des gens qui vous détestent ? Effectivement, dans l'émission, je ne sais plus comment il s'appelle cette émission de merde, sur TF1, le quotidien. Quotidien ? Oui. Ceux-là, de temps en temps, ils parlent de moi, je ne les connais pas. D'accord. Yann Barthès ? Oui. D'accord. C'est-à-dire, il parle de vous ? Il dit des choses pas très sympathiques, mais concernant, à deux, trois reprises, ça a été le cas. Ils disent quoi exactement ? Je ne me souviens plus. D'accord. On vous prévient, on vous regarde ? Non, non, il ne prévient pas. On me prévient. Il a parlé de toi. D'accord. Et à chaque fois, c'est négatif ? C'est négatif, oui. D'accord. Il y a d'autres personnes avec qui vous êtes en froid, comme ça ? Non. Je ne suis pas en froid et puis je ne le connais pas non plus. C'est des gens que je ne connais pas, ils parlent, ils parlent. Ils vous attaquent. La télé-réalité ? Rien. Je n'ai rien à voir avec ces gens-là. Il n'y a plus rien du tout. Rien, rien, rien. Je vous dis ça parce que forcément, vous ne pouvez pas dire, on va parler évidemment maintenant de votre nouvelle vie. Et c'est impossible de ne pas parler de tout ce qui est Secret Story parce que vous vous avez sorti des paparazzades. J'ai écrit un livre là-dessus. Bien sûr. J'avais effectivement, au moment où on parlait le plus, c'était une question de mode. J'ai toujours été collé à la mode. Et donc, on parlait de télé-réalité à un moment. Il y a de ça, je ne sais pas, peut-être 10 ans, quelque chose comme ça. On en parlait beaucoup plus que maintenant. Et donc, j'ai un petit peu surfé sur la bague pendant quelques mois. Un petit peu surfé sur la bague, vous êtes très connu pour ça. Je sais que je suis connu pour ça, quelques mois. Parce qu'en fait, quand je fais quelque chose, je fais bien. Les coups étaient très très forts, il faut le dire. Et quand je fais les choses, je fais bien. Mais comment ça se fait que c'était aussi fort ces coups à chaque fois ? On rappelle, pour les gens qui ne vous connaissent peut-être pas, mais c'était des paparazzades avec des personnalités de télé-réalité qui se retrouvaient embrassés, des personnes. En fait, j'ai inventé aussi l'influence. Parce que j'utilisais ces personnes-là aussi pour vendre des produits, etc. Mais comment ça se passe alors, en fait ? Juste, vous nous expliquez le schéma, la construction ? Est-ce qu'on a besoin d'en parler ? Non, non, rapidement. Franchement, il me fatigue, ces gens-là me fatiguent. Je sais bien, mais expliquez-nous juste la construction, comment ça fonctionne, juste pour comprendre, pour les gens qui nous regardent. Comment ça fonctionne ? Le schéma. C'était que des fausses paparazzades. Tu t'accouplais les uns avec les autres, juste pour une photo. Tout était bidon, les photos étaient bidon. Tout était bidon. Ça, c'était l'époque Secrets Story et compagnie. Exactement. Tout était bidon. Et c'est vous qui proposiez ça ? Oui, je proposais. Les rédactions me disaient, ouais, ouais, on y va, etc. Ça se vendait très, très bien, écartonnait. D'accord. Ça se fait encore aujourd'hui ? Je ne sais pas, je ne dis plus cette presse. Enfin, je ne dis pas, je ne l'ai même jamais lu. Donc peut-être ce que ça se fait, je ne regarde même pas ce qui se passe, ce qui se fait. C'est vrai, il faudrait que tu demandes à Myriam. À l'en bas, qui s'occupe de public. Mais je ne sais plus du tout, je ne sais pas. Je suis complètement hors du coup. Hors du coup. Je suis as-been. As-been. Des fois, ça fait du bien d'être as-been. Allez, on enchaîne avec une autre case. Je suis en clôté de FACI. Case suivante, case de l'argent. La case 6. Évidemment, après, on va parler. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Pas d'argent ? Non. Vous êtes ruiné ? Ruiné, je n'ai pas d'argent. Non, c'est faux. Rien, je n'ai plus d'argent. C'est une sorte de ça ? Là, vous avez fait vos plus gros coups. Oui. C'était quand ? Les derniers coups que j'ai faits, les plus gros ? Oui. Je ne sais pas, il y a une dizaine d'années peut-être. 7-8 ans, quelque chose comme ça. Je ne sais plus vraiment. De toute façon, il n'y a plus d'argent maintenant. Un gros coup, c'est combien ? Ça peut se compter en plusieurs centaines de milliers d'euros. D'accord. 100 000 euros, par exemple. Oui. Non, 100 000, c'était un coût moyen. Un coût moyen pour 100 000 euros ? C'est vrai ? Non, mais c'est vrai. Parce que quand tu faisais des coûts à l'international, tu pouvais faire beaucoup d'argent. Et le plus gros de tous, c'était ? Je ne sais pas compter. Je n'ai jamais été bon en calcul. Ça vous arrange de ne pas être bon en calcul ? J'ai eu 4 contrôles fiscaux. Ah oui, 4 contrôles fiscaux ? Oui, à chaque fois, je suis désolé, mais je ne sais pas compter. Je ne suis pas compté. D'accord, ok. Mais pourquoi on vient vous voir à chaque fois ? Parce que je ne sais pas. Je ne sais pas, je leur ai demandé pourquoi. Ils me disent parce que vous devez avoir de l'argent. Je dis, trouvez-le moi. Et puis dès que vous l'avez trouvé, vous me dites et on partage. Je m'occupe de mes animaux. Je m'occupe des animaux sur lesquels les connards de chasseurs tirent dessus. Et je les récupère, je les soigne. Vous avez un terrain. Vous avez acheté un grand terrain. J'ai acheté tout ce que je peux acheter comme terrain autour de moi pour justement que ça fasse un sanctuaire, que les animaux ne se fassent plus plomber chez moi. Chez vous, c'est dans quelle région ? Je laisse tomber. Il ne faut pas le dire. Non, c'est dans la région parisienne. D'accord, ok. Et donc voilà, j'ai tout ce que je peux acheter en terrain pour que les animaux puissent être tranquilles, pour en faire des sanctuaires, je le fais. Et puis souvent, le samedi ou le dimanche, ils se font tirer dessus. Puis ils viennent chez moi en sécurité. Quand j'arrive à les soigner, avec un vétérinaire, on arrive à en sauver. Et sinon, ils viennent mourir chez moi tranquilles. Et puis voilà. D'accord, ok. Mais c'est une catastrophe, ces chasseurs. C'est vraiment... Mais la plaie, une plaie, c'est vraiment une plaie. Oui, parce qu'ils attaquent, forcément. Ils tirent sur tout ce qui bouge, c'est vraiment des cinglés. Vous êtes pris la tête avec eux ? Ah ben oui, bien sûr. On va jusqu'aux mains, des fois ? Ah oui, là, oui, on va jusqu'aux mains, sans problème. Carrément ? Ah oui. Avec les chasseurs ? Mais oui. Vous n'avez pas peur ? Ils sont armés et tout ? Ils sont armés, qu'est-ce que je te dis ? On laisse des fous furieux armés. Ils regardent les chasseurs à court, tout ça, à quel point c'est horrible de voir des gens comme ça. Et vous leur dites quoi ? Vous allez les voir en frontal ? En fait, je ne vais pas les voir, c'est eux qui viennent. J'ai été, j'ai suivi le groupe Ava, tu sais, qui... Bien sûr, oui. Donc, j'ai été quelques week-ends avec eux, contre la chasse à court. Et là, effectivement, ça se termine à chaque fois en bagarre générale, tous les week-ends. Donc, c'est assez problématique. Donc, il y a des plaintes de part et d'autre, tout le temps. Brigitte Bardot, vous vous êtes rapprochée d'elle ? J'ai travaillé pour Brigitte Bardot. C'est une femme extraordinaire, adorable. C'est une femme, elle devrait avoir le prix Nobel. Ça fait 50 fois que je dis qu'on devrait la proposer au prix Nobel. Et au moins, un prix Nobel qui sert à quelque chose. Ils ont donné un prix Nobel à un terroriste, Yasser Arafat. Ils auraient pu donner le prix Nobel à une femme qui a voué sa vie à la protection des animaux, à la vie. Donc, effectivement, Brigitte Bardot, pour moi, c'est un modèle. Je l'adore, elle est extraordinaire. On termine avec votre... J'ai travaillé pour elle quand elle avait son émission sur TF1 SOS Animaux. Donc, je travaillais à la 5 et en même temps, je travaillais pour Brigitte. Vous aviez ça depuis le début, cette sensibilité animale. Oui, je faisais aussi des commandos quand j'étais jeune, quand j'avais 20 ans. En même temps que je travaillais à la 5, le soir, quand je ne travaillais pas pour Brigitte Bardot, je partais faire des commandos pour libérer les animaux de laboratoire. Elle est où aujourd'hui, Brigitte Bardot ? Elle est toujours à Saint-Tropez. À la Madrague ? Oui, oui. L'après-midi, puis elle change de maison le soir, je crois, c'est ça ? Ah, ça, je ne sais pas. Vous n'avez pas trop d'influence. Vous l'avez rencontré récemment ? Non, ça fait longtemps que je ne l'ai pas rencontré. Je l'ai eu au téléphone avec mon ami Chico Bouchiki, des Gipsy Kings. D'accord. C'est la dernière fois que j'ai entendu ça. On termine avec votre magazine ? Ah, Influence. Influence, tout simplement. Ce mois-ci, c'est l'ENA Situation ? C'est l'ENA Situation en couverture. Et l'avantage de l'influence, c'est qu'on a mêlé les grands influenceurs, les influenceurs luxe, les influenceurs de mode. Donc, ce n'est pas les influenceurs de télé-réalité tout pourri que tu peux avoir. Donc, c'est les influenceurs de luxe avec de la haute couture, avec de l'art. Et c'est un magazine très, très beau visuellement avec de très belles photos. Et il y a de la haute couture, des artistes. Enfin, c'est un magazine un petit peu décalé. C'est un très, très beau magazine avec lequel je collabore. Ce n'est pas mon magazine, je collabore juste à ce magazine. Magazine où vous pouvez voir la couverture actuellement. Voilà, très joli magazine avec l'ENA Situation en couverture. Merci beaucoup, cher Jean-Claude, d'être facile d'être venu une nouvelle fois sur ce plateau, nous parler un petit peu de vous, votre vie. On est toujours obligés de parler un petit peu des photos, mais parce que vous savez bien que ça nous intéresse, puis on aime bien le croustillant. Mais je serai comme vous plus tard, je me mettrai à acheter des terrains et puis à m'occuper des animaux. On fera ça. Il faut commencer par être végétarien. Ah oui, c'est vrai, on n'en a pas parlé. On en refroidit une émission pour en parler. C'est vrai que c'est un choix que vous avez pris, ça aussi. Ah oui, mais ça fait 20, 25, 30 ans que je suis végétarien. Donc déjà, si tu ne manges pas de viande, tu ne tues pas d'animaux. C'est aussi bête que ça. C'est la première chose. Merci à tous de nous avoir suivis dans cet Instant Lux 2.0. On se retrouve, nous, dès demain, avec un nouvel invité. D'ici là, prenez soin de vous et puis essayez de manger moins d'animaux, voire pas du tout, pour faire plaisir à notre Jean-Claude et aux animaux surtout. À demain, ciao. Merci à tous.